Musique Yo les amis et bienvenue à tous pour ce nouveau petit stream rétro gaming sur Brave Fencer Musashi Donc on va continuer un petit peu nos aventures suite à la semaine dernière On avait commencé ce petit jeu que je vous avais introduit Avec déjà des petits problèmes techniques, la dernière fois il a fallu que je m'y reprenne plusieurs fois Parce que je ne sais pas pourquoi ce jeu là, il y a des petits soucis d'émulation Je n'aime pas faire de l'émulation mais là je n'avais pas trop le choix Donc on va reprendre là où on s'était arrêté Et j'ai toujours des petits soucis de lag sur ma carte de capture, je ne sais pas pourquoi C'est une nouvelle méthode que j'ai voulu tester pour cette rentrée sur mes streams depuis quelques semaines Et en fait ça ne fonctionne pas très très bien Donc on verra bien ce soir En fait le jeu est très fluide et de temps en temps il y a des petits frame drops Et ça le fait sur toutes mes captures Donc ce n'est pas seulement lié à l'émulation Avec la Gamecube ça le faisait aussi il y a quelques jours Donc je vais peut-être changer dans les prochaines semaines mes méthodes de stream En tout cas j'espère que vous allez bien en ce petit week-end prolongé de novembre Et on va passer directement au jeu en fait Donc on va quitter le mode démo Donc la dernière fois pour rappeler rapidement Donc on suivait les aventures de Musashi Qui est un héros qui a été invoqué dans un monde qui était en proie à des forces obscures Et en fait ils ont invoqué un gamin Un gamin qui en a rien à foutre Qui se demande ce qu'il fout là Qui veut juste rentrer chez lui Donc c'est un Zelda un petit peu parodique Et je fais n'importe quoi parce que je m'aperçois que j'ai pas chargé la partie Donc j'ai lancé un nouveau jeu Donc on va recommencer ça tout de suite C'est pas possible, je fais n'importe quoi dès le début Alors Donc comme ça, ça me permet de résumer un petit peu l'histoire Donc Musashi qui a été invoqué par la princesse du royaume Alucanite Et qui l'a chargé d'aller chercher une épée qui s'appelle Lumina L'épée de la Luminescence Donc c'est un peu l'équivalent de la Master Sword dans Zelda par exemple Donc on est allé chercher cette épée Et il nous avait donné une deuxième épée pour pouvoir nous défendre l'épée fusion Donc voilà, et entre temps la princesse s'est fait kidnapper forcément Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On cherchait des infos sur les scrolls Donc les sceaux pour débloquer les pouvoirs de l'épée Lumina Ça nous a amené à poser des questions un petit peu dans le village Dans le village où on était Et on a libéré John Qui était un espèce de voleur Qui était emprisonné dans le village Et qui avait perdu la clé de... Qui avait perdu la clé... Ah oui, je m'aperçois que j'ai pas le joystick Bon c'est pas grave Alors Donc John Qui était un voleur Le voleur du village Qui s'était fait capturer, emprisonné à l'extérieur Avec des espèces de menottes en bois Je sais plus comment on appelle ça Donc on l'a libéré Parce qu'il nous a promis de nous donner des infos Sur un des sceaux de Lumina Voilà, il était capturé Il était capturé ici Donc on l'a libéré au dernier épisode Donc ouais, on voit des petits lags Pourtant le jeu est pas gourmand en ressources Mais c'est plus lié à ma carte de capture Je ne sais pas pourquoi Donc on a l'épée fusion On a l'épée Lumina Donc les deux épées bleu et rouge Il est 3h du matin dans le jeu Parce que oui, il y a le cycle jour-nuit Donc fait notable Dans un petit jeu Playstation comme ça On avait le cycle jour-nuit Et je peux même dormir par terre Si je veux, pour passer le temps Et pour me reposer Voilà Donc même si c'est un peu scandaleux de faire ça Je pourrais dormir à l'auberge Mais autant dormir par terre Voilà, hop On va laisser du mat Donc comme je l'ai montré la dernière fois Il y a les boutiques en temps réel Qui s'ouvrent à des horaires d'ouverture En fonction des jours de la semaine, etc Donc la boutique de figurines On avait carrément acheté une figurine À l'effigie de Musashi On avait sorti de son emballage Et est-ce qu'il me restait suffisamment de bouffe Pour me remettre de la vie Ouais On avait acheté du lait Qui normalement au bout de quelques jours Va moisir Mais ensuite va se transformer en fromage Et le fromage Non, en yaourt Qu'est-ce que je dis en fromage ? En yaourt Et le yaourt Normalement ça redonne pas mal de vie Ah, on avait récupéré Une vieille couronne Qu'il faut qu'on évalue Auprès de l'antiquaire Voilà Bah on va peut-être faire ça Avant de repartir Pour nos aventures Alors L'antiquaire je crois qu'il est ici Et il ouvre de 11h du mat A 4h de l'aprème Et c'est fermé le lundi On n'est pas lundi Donc c'est bon Donc on va dormir par terre Et on va attendre que La boutique ouvre En général Les vieux trésors Qu'on trouve comme ça Et qui ont besoin d'être évalués Soit c'est des super trucs Par exemple Des pièces de l'armure légendaire Du héros Musashi Soit c'est de la merde Mais qu'on peut revendre Donc il y a un petit peu de tout Ah, on ne s'était pas présenté A l'antiquaire Qu'est-ce que c'est dégueulasse Cette boutique Lui il est un peu vénère Ok Alors est-ce que tu peux m'évaluer Cet item Oui, oui Je vois Génial Cakepan Ok Donc c'est pas du tout C'est pas du tout une couronne Ou je ne sais quoi C'est tout simplement Une poêle à frire Non ou Non c'est un truc Pour cuire des gâteaux Donc on va lui revendre 150 dollars Alors ils appellent ça des drannes C'est pas vraiment des dollars Mais c'est la monnaie Du royaume Et on va se casser Très très bien Alors il va falloir Qu'on aille dans la montagne Parce que John nous avait dit Je te donne des infos Sur le seau de Lumina Si tu me rejoins en haut de la montagne En ayant coupé 4 rondins de bois Donc c'est totalement n'importe quoi On ne sait pas ce qu'il veut faire avec ça Mais on va On va l'écouter On va aller dans la montagne De toute façon on n'a pas le choix D'ailleurs c'est ce qui est dit Voilà En fait quand on m'épose dans le jeu Je vous avais dit la dernière fois Heureusement On n'est jamais trop perdu dans ce jeu Parce que Musashi nous indique Ce qu'il faut faire par la suite Donc là il nous dit Voyons voir Je dois couper 4 arbres Et amener les troncs à John On voit que les graphismes C'était de la Playstation Playstation des débuts Alors le gars de Lumpwood Oui Il va nous laisser passer Très très bien Donc on était déjà allé dans la montagne Pour aller sauver le chien de John Et maintenant on va aller plus loin On s'est arrêté Pas très très loin dans la montagne Et donc le principe de Musashi Evidemment c'est de pouvoir Choper le pouvoir des ennemis En leur balançant l'épée fusion à la gueule Et voilà donc C'est pas tellement super intéressant ce pouvoir Mais voilà Le pouvoir de ce fantôme là C'est de pouvoir rétrécir les ennemis A une simple petite pression du bouton vrai Et regardez Alors On peut avancer On peut enfin avancer dans la montagne Parce que Avant il n'y avait pas ces petits non-muffards Donc ça y est Maintenant on peut progresser dans le vœu Et ça me stresse de voir ces petits ralentissements quand même Il faut que je trouve la solution à ça Donc du level design vous voyez hein Magnifique hein Des belles lignes droites Je suis méchant mais en vrai le level design est plutôt sympa dans le jeu Alors est-ce que ça Est-ce que le pouvoir marche sur les lignes lui-même Oui ok Et on récupère de la magie au passage Très bien Et là on est niveau 4 apprenti hein Oui parce que Premier let's play On était au niveau petite merde T'as indiqué petite merde Niveau 1 c'était petite merde Et regardez un cristal C'est à dire qu'on va sauver un membre du village Et récupérer les points du cristal Oh et lui il a l'air très excité Ok très très bien Merci merci Je dois y aller je dois y aller Bye 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 Ok Donc soit c'est un gamin Soit c'est un mec un peu Un peu sur-excité Ok Donc voilà on absorbe le pouvoir du cristal qu'on a pété Le champ bin chaud On récupère l'énergie bin chaud Et donc notre magie max Monde à 185 Donc on upgradait un petit peu notre jauge de magie Et il va falloir faire de la petite plateforme En sautant de rondin en rondin Donc voilà Mario 64 n'a qu'à bien se tenir On peut aussi faire ça dans Musashi On a même un petit coffre Et alors vous allez voir le principe de ce coffre C'est assez intéressant Une memory box Donc on va dire oui Le principe Voilà donc en fait si on meurt On revient ici Mais on perd la moitié de notre fric Et ça marche Ça marche que temporairement Tant que le jeu est allumé En fait c'est une sauvegarde temporaire Sachant que quand on meurt En fait on revient à notre sauvegarde Dans le berge par exemple Sauf que là On revient à mi-chemin Mais on perd la moitié de notre fric Ok On va trouver 200 dollars Et vous sachez d'essayer de les garder Et qu'est-ce qu'il y a dans ce petit recoin Ah voilà donc Un caca Voilà le truc rose C'est un caca de bestiole Comme vous l'aviez vu peut-être la dernière fois Donc ça veut dire que de nuit Il y a une bestiole qui se balade ici Et qu'on peut choper pour avoir Une belle longévité Et le grader s'habille Ça n'a aucun sens Allez on va défoncer cette petite fleur Et quand même pour rappel Il va falloir qu'on aille un peu partout Dans la montagne Pour trouver les arbres À couper en trou Ah donc un vieux bouquin Il faudra l'évaluer À la boutique d'antiquité Et Non ça vaut même pas le coup De lui piquer son pouvoir à lui Vous voyez hein Comme la dernière fois À chaque fois qu'on utilise Suffisamment son épée On level up l'épée On level up notre mental Plus on marche sur la map Donc en fait Voilà on a gagné Un niveau en mind On est à 5 5 sur 10 Ou non je sais pas ce que c'est Le truc à côté à droite Donc en tout cas on est niveau 5 Sur l'esprit C'est ce qui nous permet De prendre moins de dégâts On est niveau 5 Sur l'épée fusion Donc on sert de l'épée fusion Plus on level up l'épée fusion Et je me demande même Si je vais pas piquer Le pouvoir de ce ennemi là Parce que finalement La petite mitraillette C'est quand même pas mal Voilà Gunshot Et un On va pouvoir Tirer la mitraillette Avec des Boulettes magiques Petite phase de plateforme Enfin Ok Je me demande si le jeu N'est pas un tout petit peu fort Je vais peut-être laisser un petit peu Allez go On rentre dans une petite caverne Alors je suis quand même médisant Parce que A certains endroits Le jeu n'est pas si moche que ça Voilà Là il y a des petits Petites ambiances Cavernes Avec des petits effets de lumière Et tout Sachant que voilà Il est sorti en 98 Donc 98 C'était pas les C'était pas la première année De la Playstation Mais c'était pas non plus Les dernières Oh Et je me fais défoncer J'ai plus beaucoup de vie là Allez dégage Alors qu'est-ce qu'il y a en bas Voilà Donc petite phase de plateforme Pour aller sauver un nouvel habitant Et ça a l'air d'être un berger Ouais Shepard Bifalo Ok Ouh j'ai été sauvé Ok Ah oui ok d'accord C'est chaud En fait il dit que Tous ces moutons Ont été massacrés Par Par le royaume De l'empire Pourquoi il fallait Qu'il souffre Ok Voilà dans ce jeu En fait les méchants C'est un empire Un empire tout puissant Qui veut essayer de conquérir Tout le royaume Enfin un truc assez bateau Donc c'est eux Qui ont envoyé Des forces pour attaquer Le petit château d'Alucanite Et je me fais électrocuter la gueule Et pourquoi je vais là d'ailleurs Est-ce que ça a l'intérêt De faire ça Oui il y a un coffre Il y a un coffre par contre Je voudrais pas mourir non plus Ah une dague Pareil une dague à évaluer Voilà donc là Ça y est le lait Le lait est caillé Donc pour le moment Il donne plus grand chose Donc il va falloir attendre Qu'il devienne du yaourt Et j'ai rien pour me remettre de la vie Alors on va peut-être dormir Un petit coup par terre Pour se remettre de la vie De toute façon on était fatigué A 60% Donc La vie va remonter Un tout petit peu en dormant Par contre on perd de l'énergie Donc on perd de Des MP Binsho Field Binsho Point Le principe c'est que Musashi est invoqué Dans ce monde Mais il vient pas de ce monde Et je crois que L'invocation tient Grâce au BP En fait au point de Binshotite Le cristal vert Qu'on a vu dans l'intro du jeu Quand il était à zéro Je crois qu'on meurt Donc il faut pas laisser Non plus les points de magie Tomber à zéro Je crois Si se trouve je dis n'importe quoi Mais il me semble que c'est ça Ok donc On va se réveiller un peu Parce que le gameplay Il est pas forcément passionnant Allez allez Hop Voilà Et finalement On se fait tirer Oh Ok On se fait tirer dessus De tous les côtés Ok Musashi Je vais t'apprendre à viser Quand même C'est qui fait mal en plus là 28 points de vie J'espère que Ouais Ouais Je vais essayer d'être Je vais essayer d'être prudent Là Juste un tout petit coup Après bon J'ai 1400 dollars C'est pas non plus catastrophique Si je perds la moitié du fric Mais Ça m'embêterait Comme dans Pokémon Pokémon Quand on est battu On perd la moitié de son fric Ok Donc nous voilà ici Et normalement Il y a le premier tronc Donc on va charger notre épée Lumina Hop On défonce ça Et on récupère Un tronc Alors regardez quand même La taille du tronc Il va le foutre dans sa poche Evidemment Voilà Et on va grimper sur Sur ce fossile S'il vous plaît Voilà Ok 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 Donc cette espèce de fossile de dinosaure Qui est dans la montagne Donc pour le moment Un tronc d'arbre Allez On descend là Un nouveau cristal Donc tous ces gens qu'on a sauvés dans le royaume Il faudra après leur parler Pour voir s'ils nous offrent des trucs S'ils nous racontent des trucs intéressants Etc Knight Lardwick Donc le chevalier Lardwick Merci de m'avoir sauvé Je suis un expert dans l'escrime Et donc Il faudra aussi qu'on sauve le soldat Lardwick Ok Son petit frère Et en fait Il me semble qu'on l'a déjà sauvé Et le fait d'avoir sauvé les deux Je crois qu'ils vont peut-être nous apprendre une technique Non 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 Allez tiens Prends-toi ça dans la gueule Ouf petite fleur Ah oui il y a un petit coeur Parfait Je vais pas cracher dessus Ok Ah oui alors Vous vous rappelez ces ennemis là Des ennemis qui nous endorment Avec leur Leur poison Oh bonsoir Alexis T'es bien nu Ouais tout ça mais oui Ah voilà On va descendre Parce que là regardez Regardez les médaillons autour de De notre cher Musashi En bas à droite Et en bas à gauche Autour de Lumina Il brille Et qu'est-ce qui se passe Quand les trucs brillent C'est qu'il y a un cristal Encore à sauver pas loin Donc il est ici Et on a carrément Le deuxième tronc Donc on a bien fait de sauter Et On sauve le charpentier Ok Merci beaucoup Comment je pourrais te remercier Et bien viens Viens te voir au château Ok Et on absorbe encore 5 BP max Donc on est maintenant A 200 points de magie Maximum Et on va prendre Le deuxième tronc d'armes Dans notre poche Et voilà Bah je dis la poche Mais c'est peut-être Un autre endroit De Musashi On va voir une petite phase De plateforme Un petit timing Voilà Le troisième tronc Bah on avance bien Finalement Et je balance carrément Dans le vide Et je balance carrément dans le vide Et ceux-là de l'Empire Donc je ne sais pas trop si c'est des robots Si c'est des vraies personnes En tout cas On les défense Mais j'ai l'impression Qu'ils reviennent indéfiniment Donc on va avancer Et on va essayer de se servir Un peu des deux épées Pour faire du level up Sur les deux épées Donc des combats Absolument incroyables C'est quand même pas mal Le coup de l'épée tournoyante C'est quand même pas mal de dégâts Et on a trouvé le quatrième tronc Parfait Donc on a trouvé Tout ce que nous demandait John Donc maintenant Il va falloir trouver John Ah non mais S'il te plaît merci Encore des Des ossements Et un petit cœur Qui se cachait là Ok Et on va refaire un petit peu De plateforme Sur les côtes De cet animal énorme Je ne sais pas ce que c'était Comme animal Ah et voilà notre ami John Qui nous attendait ici Voilà Très bien Oui j'ai amené Alors quel est le secret Ok l'armure légendaire Donc rien à voir avec Nina Donc on s'est fait à boire Eh calme toi Attends Tu t'appelles bien Musashi Est-ce que tu connais la légende de Brave Fencer Musashi ? C'est un jeu PS1 Donc il y avait 5 pièces de l'armure légendaire Que le vrai Bref Que le vrai bref De la légende A laissé derrière lui Voilà Donc en bas de la rivière Il y aurait une des 5 pièces légendaires Et il veut nous construire un radeau Avec les trucs Et Musashi dit Oh oh Faut surtout pas que je lui dise Que je sais pas nager Allez tu sautes dans l'eau En espérant que ce radeau de fortune Suffise Et on va avoir donc Un premier mini jeu On va dire Une sorte de phase de Une phase de radeau On a 4 rondins Et en fait A chaque fois qu'on se fait toucher On perd un rondin Et il faut arriver à la fin Sans mourir Et en chopant Les petits bonus Ou des machins Et vous voyez Que ça commence déjà très fort Avec des pics Qui nous arrivent dans la gueule Donc voilà Le but c'est de récupérer Le plus de Ah merde J'ai fait n'importe qui Oh ok On va recommencer Parce que Catastrophe Je voulais passer à droite Je me suis dit Il n'y a pas de pièce Il y a un petit truc plus tard Et en fait non Donc Musashi est mort Mais normalement On peut recommencer au début De cette phase J'espère Oui ok Ouf Normalement c'est pas trop trop difficile Sachant que je le connais bien Ce passage Voilà on peut sauter Vous voyez que si on se fait prendre Un petit peu dans un mur Ou quoi On peut vite perdre Nos Nos quatre mandats Donc il faut sauter Quand il y a des petits obstacles Les petits ralentissements De cette carte d'acquisition De merde Ne facilitent pas la chose Voilà Donc là je dirais D'aller à droite Parce que voilà Donc là Là il y a plein de pièces J'ai perdu un rondin On passe dans un crâne Magnifique On tombe Donc là on tombe carrément Dans une chute Ok On n'est pas si mal que ça On saute Allez Et on récupère Mais à un max de thunes On est à 4000 4000 dollars On va pouvoir s'acheter Plein de figurines Très bien On a fini avec 3 rondes 1 sur 4 Pas mal du tout On va se retrouver Normalement Au début Voilà regardez En fait on est au tout début De la montagne Mais sur le petit truc Où il y a un coffre Donc normalement C'est une pièce De l'armure légendaire Un bracelet Mais il a besoin D'être évalué Est-ce que Est-ce que Est-ce qu'on a des trucs A voir Si on continue Par là Oui Peut-être bien Avant de descendre C'est peut-être judicieux De continuer Non on est bloqué Par Ok On est bloqué par un rocher Par contre On voit là-bas Qu'il y a Un petit coffre Donc il faudra Qu'on revienne On passe tout ça Pour revenir Il faudra peut-être que je retourne Acheter un peu de bouffe Ou des trucs Qui pourraient nous remettre Un peu de vie Parce que Je m'aperçois que Si on est dans le caca J'ai pas grand chose Voilà On va aller dans la boulangerie Avant qu'elle ferme Qu'est-ce qu'on pourrait acheter Sachant que Le pain Il moisit Au bout d'un certain temps Aussi 240 dollars On va se prendre un pain On va reprendre un lait Parce que Le yaourt C'est pas mal Ça remet aussi Des points de magie Il me semble Et on va aller Évaluer Tout ce qu'on a récupéré Dans la montagne Non Je veux plus Acheter quoi que ce soit On se casse Je pense qu'on va aller Dans notre piôle Pour dormir Pour sauvegarder Pour faire le point Sur notre vie Etc Je vois un peu Avec la figurine De Musashi Ah si On va aller aussi Visiter les gens Qu'on a sauvés Parce qu'il y a peut-être Des trucs intéressants Donc on va dormir un coup Donc évidemment On dort la journée Et on se réveille A une heure du matin Un peu comme Un peu comme moi Finalement Et on va aller Visiter les gens Qu'on a sauvés Je pense qu'ils sont Ravis De nous voir A une heure du matin Je suis venu visiter mes amis Alors en fait Regardez un truc C'est que Musashi Quand c'est des gens Qu'il a déjà rencontré Au moins une fois Il dit Je me demande Comment ils vont Et quand c'est des gens Qu'il n'a jamais encore vu Il dit Mieux vaut aller Les rencontrer Alors écoutez la musique Attendez Non c'est peut-être pas lui Non ok C'était pas lui En fait Je disais que les musiciens Au fur et à mesure Qu'on les sauvait Ils rajoutaient un instrument Sur la musique qu'on entend Mais en fait Lui c'est pas un C'est pas un musicien C'est un Je sais pas ce que c'est Je sais pas si c'est un Un gars ou une fille Donc en tout cas Oui le premier saut Au sommet d'une montagne Voilà Ah finalement Finalement c'est intéressant Comme Donc le premier saut Pour Lumina Serait au sommet de la montagne Où on était allé Voilà Musician B Alors écoutez On a maintenant La flûte dans la musique Parce qu'on a sauvé Le flûtiste Mercenaire Ou non Je sais pas ce que c'était Mercenaire On dirait pas trop un mercenaire On dirait un Je sais pas Ok En tout cas Il a rien à nous dire Charpentier Charpentier nous aidera plus tard Il me semble Merci Voilà je te retournerai la faveur Quand t'auras besoin Allez Par contre le chevalier Le chevalier B Chevalier Lardwick Merci d'avoir sauvé mon frère Et c'est tout Très bien Pour le moment Ils nous servent pas à grand chose Quand même Ces gens qu'on a sauvés Ah voilà Regardez par contre Si le Le shepherd Merde Ça y est j'ai un trou Je sais plus Je sais plus Voilà Donc les minkus C'est les fameuses bestioles Qu'on a sauvé Enfin qu'on a sauvé Non Qu'on a agressé Pour piquer leur baie de longévité Donc on a déjà trouvé deux Voilà Les minkus blessés Donc oui blessés par ma faute Pourquoi tu ferais ça ? Ne sais-tu pas qu'il n'y en a que 13 13 qui restent dans ce monde C'est-à-dire qu'il reste 13 Petits animaux minkus A maltraiter Et à sauver Donc il vaut mieux que je leur implique Les premiers secours Donc en fait Le berger Le berger sauve les animaux Qu'on a agressés dans le jeu Mais il nous a appris Une info importante C'est qu'il reste 13 animaux A aller piquer Les baies de longévité Ok Oui Shepard c'est berger J'avais un petit trou L'acrobate On l'a pas encore vu Donc on va aller le voir Acrobate Sausage Oui Ah oui tu es venu Pour regarder mon acrobatie Alors regarde Ah j'ai oublié que c'est Clone Winnie Qui est en charge De ce truc Je crois qu'on l'a sauvé aussi Le clown Alors voyons voir le clown Voilà Donc normalement Le clown et l'acrobate Ils vont faire un numéro à deux Oui Ah ils ont besoin d'une orange Merde Il va falloir qu'on aille acheter une orange Donc c'est très important tout ça C'est pas un détour C'est un petit détour Mais en fait c'est pour apprendre Une super technique d'épée Donc je vais le faire C'est vrai que la quête annexe Par le clown Va chercher une orange C'est pas forcément Le truc le plus Le plus passionnant Et pourtant Qu'est-ce qu'il va faire Avec cette orange ce clone Est-ce qu'on veut vraiment le savoir Sauf que Ouais Deux heures moins le quart du matin Je pense pas qu'on puisse aller acheter une orange Y'a pas le Y'a pas l'épicerie arabe du coin Donc on va dormir Je sais pas quelle heure ça ouvre ce merde là Voilà Ah non mais Ah dix heures Là c'est le gamin qui est sorti pour aller jouer Je me suis fait avoir Ouais mais c'est Oui oui Mais Moussashi c'est un clodo Ouais Bah un clodo avec de la thune Parce que Alors Bah Ils vendent pas d'orange C'est pas dans la Dans l'épicerie Que je peux acheter une orange What Par contre je vais prendre un gel Un gel soignant Euh Merde Alors c'est peut-être à la boulangerie Qu'il y a des oranges Non Il me semble pas qu'il y a d'autres boutiques On peut acheter des fruits Attendez Qu'est-ce qui se passe là On va pas acheter une orange Dans une boulangerie quand même Non Merde Et bah je ne sais pas où trouver une orange Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme endroit ? Produit laitier La boutique de figurines L'auberge Et euh Non Alors ce sera peut-être une autre personne Qu'on va sauver Qui nous offrira une orange C'est peut-être un objet clé finalement Donc tant pis Par contre voilà Tous les objets qu'on avait à faire évaluer Dans la boutique d'antiquité Alors Le vieux bouquin Qu'est-ce que c'est que ce vieux livre ? C'est un comics Un comics hilarant Ok Ok Vous voyez c'est n'importe quoi Une vieille dague Qu'on va faire évaluer Qu'est-ce que c'est ? Je vois Génial C'est un petit couteau Un petit couteau de poche Ok Mais par contre Le bracelet Qu'est-ce que c'est ? Génial C'est une pièce De l'armure légendaire Le bracelet Vous pouvez maintenant grimper Certains murs Voilà Enfin un objet intéressant Donc il y a certains murs Qu'on va pouvoir maintenant escalader Grâce à nos épées Et on va lui vendre le comic 400 Ok 400 dollars Le petit couteau 800 Très bien Et mon lait périmé Ça t'intéresse pas ? Non Une cohérence De plus dans Musashi C'est que les boutiques N'acceptent pas De nous racheter n'importe quoi Dans un Final Fantasy On pourrait vendre notre lé périmé A n'importe quelle boutique Ah par contre là Il se passe un truc bizarre Le maire qui vient nous voir Ah tu es là Musashi ? J'ai l'impression Qu'il y a quelque chose Qui va pas avec le village Steam Moon has broken down Ok Donc en fait La forêt de vapeur C'est cassé Enfin un truc un peu comme ça Donc apparemment En fait dans la forêt Il y a un truc Qui gère de la vapeur Et l'administrateur Ok donc en fait Musashi Steam Moon Administrateur Non ça n'a rien à voir avec moi Mon gars J'ai pas envie de gérer Tous tes problèmes Ne sois pas ridicule Ce village Non Tout le royaume d'Alucanite Dépend de Steam Moon La forêt de vapeur La forêt de vapeur Si ça continue Tout va exploser Voilà Ah oui c'est quand même assez sévère Est-ce que tu pourrais aller voir Ce qui ne va pas s'il te plaît Il va parler à l'administrateur De Steam Moon Dans son bureau Vers la gondole Donc le Ok Et il lui demande De le menacer un peu Avec l'épée Parce qu'en fait C'est un mec Sinon qui ne va pas trop écouter Ce qu'on a à lui dire Ok très bien Le maire nous conseille De menacer Avec une épée Un membre du village Et je pense qu'on a pas trop le choix On va le faire Ok On compte sur toi Nosashi Merci Donc ce n'est pas du tout Dans cette direction Je pense que là On est bien équipé On a acheté de quoi Se remettre de la vie Ah on a le bar aussi Ici On n'est jamais allé Le bar ouvre la nuit Et on va pouvoir mettre A contribution Notre premier pouvoir Débloqué Regardez Les zones qui sont rouges Comme ça Voilà On saute dessus Et maintenant Si on alterne Triangle carré On escalade Avec nos deux épées Et hop Ça nous permet De monter certaines surfaces Donc un pouvoir Assez sympathique Et regardez Est-ce que ce serait pas L'administrateur Qui serait tout en panique For Fores Presque flores Au secours La forêt de vapeur A pété les plombs Très bien Et ça va exploser Dans 24h Et pourquoi tu cours Dans tous les sens alors C'est pas toi L'administrateur De ce truc là Oui mais je n'ai pas demandé A avoir ce boulot Très bien Il pensait que Tout ce qu'il allait à faire C'était s'asseoir Et boire du café Toute la journée Est-ce que t'es bon Pour grimper les arbres Pourtant t'as pas l'air athlétique Ok donc c'est toi Qui va y aller Et régler ça Ok Ok Donc en fait Il lui dit que c'est C'est à l'administrateur D'y aller Mais il Il dit qu'il a mal au dos Donc voilà Qu'est-ce que j'ai à faire Voilà le manuel d'utilisation Du Ok Et ça a l'air d'être D'être Une douleur au cul De lire ça C'est dit un peu comme ça En fait cette phrase Et donc Il n'y a plus que 24 heures Avant que tout explose Et donc 24 heures Sauf que voilà En fait C'est Ça défile quand même Assez vite C'est pas des vraies 24 heures C'est des 24 heures Dans le jeu Donc Est-ce que ça nous Ça nous met le Le stress Oui un petit peu quand même Surtout Je n'ai pas sauvegardé On va aller vite sauvegarder Parce que Voilà Une grosse connerie C'est que Je n'ai pas sauvegardé Et il ne reste plus que 22 heures Donc ça va très vite cette histoire Bah je vais dormir Allez on sauvegarde un petit coup Voilà Parce qu'en fait là Si jamais Je n'arrive pas A finir dans les temps On puisse avoir Un point de sauvegarde Pas trop trop loin quand même Voilà On va se casser Alors Si je ne me trompe pas Il faut qu'on passe Par la forêt Donc on va aller vers le moulin On va faire un petit peu D'acrobatie avant Ah ok Et donc Ok Merci protection Contre le virus Windows Très bien Voilà Donc on va passer par là Si je ne me trompe pas Donc vous vous rappelez Ces tuyaux plein de vapeur Donc en fait Voilà C'est la fameuse forêt de la vapeur Donc c'est Pourquoi il y a tous ces tuyaux C'est parce qu'en fait On va arriver plus loin Dans un arbre géant Mécanique Qui gère tout un réseau de vapeur Voilà Qui traverse toute la forêt Et donc c'est ce truc là Qui va exploser Parce qu'il y a des petits soucis Et regardez On a un mur tout rouge Donc on peut enfin progresser On va aller voir On va aller voir ce qu'il se passe ici Un petit détour Parce qu'un petit coche Avec une vieille pièce Ok On a trouvé Une vieille petite pièce Et regardez bien On arrive donc A Steam Hood Un arbre géant Tout mécanisé Petit côté Final Fantasy 9 Je trouve Les arbres qui font de la vapeur De la brume Ok Donc il va falloir qu'on ouvre ça Et alors là J'espère que le lag Va pas trop me mettre Des bâtons dans les roues Parce qu'il va y avoir Des petites séquences De timing Alors comment réparer Les fuites de vapeur Fermer toutes les valves Dans l'ordre numérique Donc 1, 2, 3, etc Mettez vous en face De la valve Et appuyez sur le bouton carré Donc comme dans la vraie vie Appuyez sur le bouton carré La jauge de pression va monter Et quand elle arrive Dans la zone au quai On appuie sur le bouton croix Pour l'arrêter Et donc il faut faire ça Jusqu'à ce que la valve Est pleine Et si on se foire On doit retour commencer Depuis le début Donc voilà Une petite séquence De timing très stressante Où on a que On a que Genre 10 minutes pour le faire Donc Voilà Il faut qu'on appuie sur croix On est dans la zone verte Et voilà Donc là c'était le petit tuto facile Et maintenant A l'intérieur de l'arbre Il va falloir faire ça Sur toutes les valves Dans l'ordre Et avant de monter Est-ce qu'il n'y a pas Un petit coffre Un petit truc Ici Vous voyez un arbre Très naturel C'est comme ça A l'intérieur De tous les arbres Ok donc La valve numéro 1 C'est parti Bah c'est très inquiétant J'ai un petit lag Dans la manette Et voilà Donc on a que 60 secondes Pour aller à la valve suivante Donc en plus du temps Total Avant que tout explose Chaque valve Il y a un timing Entre chaque valve Donc c'est cruel Jusqu'au bout Cette histoire Et là Regardez On peut pas passer Parce qu'il y a de la vapeur Donc il faut passer Sur le côté Sans tomber Allez Qui ne risque rien A rien Vous voyez déjà Que là Il va falloir Anticiper un peu plus Les mouvements Parce que ça commence A monter un peu plus vite Et on va aller A l'étage suivant Et je me suis foiré Evidemment Ah merde Et puis j'ai plus que 36 secondes Avant la prochaine valve Mère merde Dépêche toi S'il te plaît Musashi Je me suis chié dessus Monsieur Musashi est dessus Ouais bah là Je crois que Là c'est mort Tant pis Donc on va attendre Je sais pas si Il faut tout recommencer Depuis le début Ou s'il faut Aller que à la valve Précédente Si on se chie sur le timer C'est mon problème D'évaluation des distances Sur la 3D Un peu Ok Ah oui Donc faut tout recommencer Depuis le début Donc je vais pas le faire Deux fois J'ai fait une fois l'erreur Je la ferai pas deux fois Sous-titrage Société Allez, Musashi. Donc on va faire la même connerie deux fois. Je sais pas ce qu'il se passe là, je passe au travers de la plateforme j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va essayer par la gauche, je saute pas assez loin en fait, tout simplement je pense. Ouais c'est ça, je suis pas assez loin la valve 6 donc c'est pas de ce côté-là. Non, il fallait faire le tour. Oh non c'est mort là. Ok donc on sera pour la prochaine fois. Ok on sera pour la prochaine fois. Il faut qu'on passe par la gauche, qu'on fasse tout le tour pour aller à la valve 5. Finalement c'est 24h. Ça commence à devenir stressant de flou là. Si seulement il y avait pas ces petits ralentissements là. Si seulement tout était fluide. Je pense que je vais abandonner l'idée du setup à deux PC. Oh je vois que je commence à être fatigué. Pas dans la vraie vie mais dans le jeu, regardez en bas à droite. Le portrait de Musashi commence à se fermer un petit peu en haut et en bas. Un peu comme si c'était des yeux qui se fermaient. Parce que je pense que j'ai peut-être dépassé les 60% de fatigue ou un truc comme ça. Et à partir de 80 ou 90% de fatigue, il commence à marcher tout doucement. Et à 100% il s'endort tout seul quoi qu'il arrive. Donc là si je mets select, je regarde un petit peu. Ah non, 50%. Ok. Je vais surtout pas dormir parce que c'est pas le temps de faire défiler plus vite le temps. Parce qu'on a que 24h donc ce serait pas du tout judicieux de dormir par terre à ce moment là du jeu. Surtout si je fais ça. C'est pas possible là. Je saute trop tôt à chaque fois. Il reste plus que 4 ringelles avant que tout explose. Le timing m'a l'air encore une fois très très serré. 15 secondes pour aller faire la jauge 5. Allez. Voilà. Ah non. Ça continue. Ok donc ça c'était une info que j'avais pas. C'était que faut vraiment pas se foirer. Même si on arrive à la valve à temps, il faut tout baisser la pression pendant les 60 secondes aussi. Il me reste plus que 3 heures. Je pense que tout va péter. J'ai du mal à voir comment je vais pouvoir tout finir sans foirer là. Il va falloir être excellent. Et ce n'est pas mon cas. Là ça me parait compliqué. Là ça me parait compliqué. Je ne sais plus combien il y a de balles devant tout. Mais là voilà. Deux heures avant que tout explose. C'est fini. Musashi est mort. Les amis de Musashi sont morts. Le boulanger de Musashi est mort dans à peu près une heure et vingt minutes d'une game. Allez. Non mais là c'est bien. C'est foutu là. Et bien comme ça on va voir la petite séquence d'explosion je pense. Mais juste pour la beauté du geste, est-ce qu'on va quand même faire la valve 5 ? Je crois qu'on n'aura même pas le temps. Ça nous aura servi d'entraînement. Et voilà. Et bien une affaire rondement menée. Voilà. Bravo Musashi. Non ce n'est pas la fin. Non je ne veux pas recommencer la memory box. Ce serait une catastrophe de faire ça. On va recommencer la sauvegarde. Et regardez. Wow. Mais ce n'était qu'un cauchemar. Je suis vivant. Ça c'est marrant en fait. Voilà. La gestion du chargement de sauvegarde quand on est mort. C'était tout simplement un cauchemar de Musashi. En fait il n'a pas du tout explosé. Voilà. Voilà. Et en plus je crois que le timer recommence à 24 heures. Ok. Donc on a, voilà. Et je me perds dans le village. Là cette fois-ci c'est bon. En vrai quand on n'a jamais joué au jeu. Qu'on découvre cette phase de jeu. Déjà mettre 24 heures pour trouver l'endroit où il faut aller. Ensuite comprendre le principe du truc. Trouver les valves dans le bon ordre et tout. En vrai c'est pas à moins d'être vraiment très très bon. Le faire du premier coup. J'essaie pas du tout de me trouver des excuses. C'est pas comme si j'avais déjà fait le jeu 3 ou 4 fois. 21 heures ouais c'est bon. Ça va le faire sans problème hein. Bon par contre on va passer les dialogues parce qu'on va pas se retaper ça cinquante fois. Da gueule Musashi, oui oui on a compris, on a très très bien compris comment ça fonctionnait. Il faut relâcher la pression tout simplement ! Vous voyez ce qu'il se passe à Steamwood ? Eh ben c'est le Nonut November ! Voilà si on laisse trop s'accumuler la pression, il faut relâcher les valves. Les gens disent des conneries. Je vais arrêter de parler comme d'habitude quand on a un moment critique, je vais essayer de pas dire trop de conneries pour pouvoir faire les choses bien et pas perdre trop de temps. je n'accepterai pas un deuxième échec. Et sans vouloir spoiler, plus tard il y a la même chose à refaire mais en beaucoup plus difficile. Allez 46, 45, grouille-toi un peu, on a pas le droit à l'erreur. Allez 24 secondes pour faire ça, sachant que vous voyez que ça commence à être beaucoup plus rapide et si on se foire la jauge de valve redescend. plus tard. Et, ok on continue avec uniquement 30 secondes là. Ohlala, avec le lag là ça va être un enfer. Quoi ? Mais, merde il y avait le 5 ! Non non quel con ! J'étais persuadé que c'était le 5 ! Oh mais c'est pas possible ! C'est pas possible d'être aussi con, de ne pas connaître, de ne pas savoir compter jusqu'à 6 quoi ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Je sais pas pourquoi dans ma tête il y en avait que 2 à cet étage. En fait c'est pas possible ! Donc c'est pas possible ! Une � thèmeème n'est pas possible ! Oui ! Ici n'y a rien ! Oui ! Donc cette fois-ci, effectivement, on va le faire du premier coup. On va pas merder, donc voilà, jauge 4, ensuite 5, et ensuite 6, niveau maternel. Petite section maternelle. Ok, allez. La cinquième jauge. Heureusement que j'ai des bons réflexes. La sixième jauge maintenant, s'il vous plaît. Heureusement, on peut repasser par là. Je sais pas s'il y a encore le troisième étage à faire ou pas. On va pas s'il vous plaît. Je sais pas s'il vous plaît. J'ai pas s'il vous plaît. En plus, on va s'il vous plaît. Mais oui, bien sûr qu'il y a à faire le dernier étage. C'est pas possible. Donc on a fait 6, il reste 7, 8, ou 7, 8, 9. Bref, on va voir. Dépêche-toi, ascenseur de merde. Ok, donc là il y a du timing, évidemment. 5, 6, 7. Et puis on va servir une vitesse. Ok, y'en a plus qu'une. Allez, jauge. 8. On va pas tomber, on va pas tomber. Non. On a 23 secondes pour faire ça. Ça va à toute vitesse. Eh ben. Ça y est. C'est bon, on a tout relâché. On a plein de pantalons. Regardez-moi. La fin de nos notes november. Après 30 jours d'abstinence. Désolé de cette blague. Désolé de cette blague. Elle devrait être fixée. Elle devrait être fixée. Ok. Et il y a un petit raccourci derrière ma maison, là, si tu veux le prendre. Ah, voilà. J'ai entendu une rumeur qu'un homme masqué portant une cape a fait ça. Et aurait saboté Steamwood. Et j'ai cru comprendre qu'il allait au sommet de la montagne. J'espère qu'il va pas faire d'autres bêtises. Ah, ça doit être Routrick. Donc, Routrick, c'est celui qui a enlevé la princesse. Donc, on va aller le pourchasser. Et le maire veut nous remercier aussi. Ok. Donc, le sacré branleur, lui, hein. Et regardez, donc voilà, on a un petit raccourci par là. Et 6h du mat. Est-ce qu'il y aurait pas une autre bestiole de l'autre côté, là, il me semble ? On va aller grimper de l'autre côté, là. Il y a peut-être des petits trucs à aller voir de ce côté, là. Un mètre tard. Oui, si, regardez. Il y a un caca. Donc, on va aller retourner dormir par terre. Parce que voilà, on va retourner looter un animal. Un petit minkou, là. De toute façon, on était fatigué, donc autant en profiter. Je sais plus si c'est entre 22h et 6h du mat. Un truc comme ça qui doivent apparaître. Et une petite période. Je sais plus si c'est 22h ou 23h. On va tester 22h. Vous voyez que je suis en train de perdre toute mon énergie bincho en faisant ça, mais... On ira sauvegarder après un petit coup. Voilà. 22h nuit noire, je pense que c'est bon. Et regardez, voilà, le petit minkou qui se balade. Qu'on va aller défoncer. Pour piquer sa belle longévité qu'il doit avoir dans la gueule. Tu vas venir ici, saloperie. Tu vas venir ici tout de suite. Un petit coup d'épée dans la gueule. Ça te fera pas de mal. C'est un enfer pour attraper ces bestioles. Voilà. Par contre, une petite baie de longévité. On monte nos HP max de 25, donc parfait. Et je me demande même si on peut pas encore en choper un ou deux avec notre nouveau pouvoir. C'est bien possible. On va aller voir le maire déjà. Chaque chose en son temps. Non, on va sauvegarder. Sauvegarder. Et vous savez quoi ? On va carrément se payer une petite nuit d'hôtel. Soyons fous. Parce que j'ai la flemme d'aller jusque dans le palais qui est à absolument 10 secondes d'ici. J'ai de l'argent. Je viens de sauver le monde, donc je vais me payer une petite nuit d'hôtel. Et on va prendre la chambre. à 210 dollars. Et vous remarquerez que ça n'a rien fait de plus que de dormir dans sa chambre classique. On a juste perdu 210 dollars. Donc le maire. Ah non attendez, on a une vieille pièce à aller évaluer aussi. Fermez le lundi, c'est bon. Donc on vient de dormir, on va redormir. Bref, Fencer Musashi, ça se résume à dormir. Qu'est-ce que c'est que cette petite pièce ? Hum, oui, oui, je vois. Génial ! Une pièce d'or, ok. Ah non ! Gold Colored Game Token. Ok non, donc c'est une pièce de jeu couleur dorée, mais en fait ça ne vaut rien du tout. Ok, 10 dollars, donc je me suis fait avoir. On va voir. Le maire. 11h30. Il devrait être là. Oui, tu as sauvé le village. Comment je pourrais te remercier ? Euh... Ah, tu n'aimes peut-être pas le goût, mais c'est bon pour toi. Ah, une belle longévité. Ok, super. Bah, je ne vais pas dire non. Ok, bah c'est cool. Et on va retourner à la montagne après toutes ses émotions. Maintenant qu'on connaît bien le chemin. On va passer maintenant ? Sans ! Sous-titrage ST' 501 Et évidemment on tombe dans la flotte Non, non, alors, cassez-vous, j'ai pas le temps pour vos conneries Cassez-vous, cassez-vous Je vais même pas prendre la peine de vous flatter la gueule Ok Par contre ce que je vais faire qui va être intéressant C'est que normalement Il y a encore une baie de longévité à récupérer par là Je sais plus si j'ai le... Ah non, j'ai peut-être pas le pouvoir pour aller la chercher Mais, mais, mais Attention Regardez qui voilà Le fameux Rootrick Musashi Je vais t'avoir pour avoir défoncé mon super Steam Knight Mon chevalier de vapeur C'était le premier boss du jeu Qu'on a défoncé Où est la princesse ? Ok, j'ai pas le temps De jouer avec toi L'un des cinq seaux Est tout en haut Il y a un seau ? Quoi ? Ok, donc il n'aurait pas dû nous le dire Donc, petite course d'escalade Alors, on va vite se dépêcher Euh... Si, si, si Je pensais que ça allait sortir Mais ça n'est pas sorti Donc... Ok, on a gagné Et il a laissé sa cape en bas Petite musique rigolote Alors qu'il vient de le tuer Non Donc, c'est bon On est monté En haut De la tour Et qu'est-ce qui se passe ici ? Est-ce que ce serait pas Le premier des cinq seaux ? Regardez ça C'est un des scrolls ? Le fameux seau de Lumina Donc, on va frapper Cette petite stèle Avec notre épée Et voilà Le pouvoir de l'épilepsie Le sceau de la terre On peut maintenant faire des tremblements Qui vont arrêter les ennemis Et faire tomber certains rochers Et vous allez voir comment ça va se passer Cette histoire Qu'est-ce que c'était que ça ? Un tremblement de terre ? Luminas m'a parlé Donc le sceau de la terre A été absorbé Quoi ? L'épée parle ? L'épée parle ? Donc en fait Lumina nous parle de manière télépathique Et nous dit d'aller détruire le gardien Du sceau de la terre Mais par contre Elle sait pas où c'est Donc il va falloir demander de l'aide au château Et regardez Donc on est bloqué par un rocher Donc Dans le menu Dans le menu pause En fait Voilà maintenant On peut choisir le pouvoir qu'on veut utiliser Donc le pouvoir normal Donc le pouvoir de De faire une attaque circulaire avec Lumina Ou d'utiliser le sceau de la terre Donc quand on utilise le sceau de la terre L'icône en bas à gauche change Et on a maintenant le sceau de la terre Enclenché Et si on charge et qu'on fait triangle On utilise le pouvoir du sceau de la terre Et ça permet de Voilà De faire un petit tremblement de terre comme ça Et petit raccourci Hop Et vous voyez que Normalement sur les ennemis Ça les Voilà Ça les fiche dans le temps On était déjà allé On va essayer de remonter un petit peu Parce que je crois Qu'il y a peut-être une zone Qu'on a pas faite Dans le haut de la montagne Ah oui non Faut se retaper la caverne et tout Non on va pas le faire Par contre Attendez Je sais ce qu'on va faire On va dormir jusqu'à 23h Et se lâcher depuis le haut Parce que normalement Il y a une bestiole en bas En 22h On va rentrer On va ressortir de la caverne Pour la faire apparaître Au cas où Si je me trompe pas Est-ce qu'on peut sauter d'ici Oui voilà Hop Donc je vais la défoncer Et je récupère encore Une belle longévité Vous voyez que c'est quand même Une mécanique de jeu Qui est totalement indispensable Parce que On a vite besoin De beaucoup de vie Dans Dans Brave Fencer Musashi Et là on a déjà monté Une jauge de HP A 275 Donc cette petite quête annexe Elle est indispensable Pour continuer le jeu Sereinement Et on va aller retourner Au château Et je pense qu'on va Arrêter ce petit stream Ici Même si on a pas fait Une partie très très longue Parce que j'ai quand même D'autres petites choses A faire ce soir Et le fait que ça rame Comme ça Ça me chagrine un petit peu Donc j'aimerais bien Corriger le problème Pour le prochain stream J'ai des choses très importantes À faire ce soir Allez tiens Hop Saloperie On a quand même Un petit peu progressé On a pu faire Le petit épisode De la montagne Avec les 4 rondins On a fait le Steamwood Et on a fait Le premier saut Le premier saut De Lumina Donc Petit stream Qui Lucratif Quand même Ah Et cette musique C'est la musique De John Eh Où est-ce que tu étais John J'avais des choses à faire Alors comment se passe ton voyage Ah j'ai oublié de te redonner Le trésor Le trésor Oui Alexi Je suis dispo demain Pour un petit japonais Volontiers Alors qu'est-ce que sont Les gardiens Ils gardent les crests Qui ne peuvent pas être Sûres par le Correspondé Peut-être Parce que Que tu as pris L'Earth Un gardien Sûres par la terre Ok donc le fait D'avoir récupéré Le sceau de la terre Ça va libérer Ça va réveiller Le gardien De la terre Donc Il va falloir Aller le tuer Avec lui Donc La vallée De l'enfer Euh Cette place C'était Une prison Et c'est Toujours contrôlé Ok Ah oui donc Ça va être fermé C'était une prison Donc il va falloir demander Au genre du château Qui nous l'ouvre Et lui John Il va aller chercher Son prochain trésor Ah oui Et son chien S'appelle Leno John Leno John Lennon Il a des lunettes Ah est-ce que Ce serait pas un petit Incroyable Allez Petite sauvegarde Petite sauvegarde Dans la petite auberge Qui n'est jamais fermée Donc ça c'est bien C'est que l'hôtel L'hôtel du coin N'est jamais fermé Comme les formules 1 Toujours quelqu'un À l'accueil Euh Non je vais pas dormir Je vais sauver Pardon Ok Parfait Et voilà Donc Oui c'est un capsule hôtel Ouais ouais Exactement Et bien écoutez Mes amis Voilà Petit stream Petit stream Un petit peu rapide Ce soir Mais Voilà On a quand même Bien progressé Dans ce Deuxième petit Let's play Sur Musashi Il faut que je me penche Sur la question De ces petites De ces petites baisses De framerate Parce que ça me Ça me gonfle J'aimerais bien Que ce soit bien fluide Et bien plaisant A regarder Et à jouer Donc Prochaine fois Promis J'essaye de trouver La solution Je vous fais des bisous Et je vous dis Bah la semaine prochaine Donc comme d'hab J'annonce le programme En début de semaine Normalement lundi Ce sera sur le programme Twitch Et sur mes petites stories Sur Instagram Donc si vous ne me suivez pas Sur Instagram Suivez moi sur Instagram Retro Studio Comme ça vous aurez le programme Des streams de la semaine Des bisous Et bonne fin de week-end Sous-titres par Jérémy Diaz